yo les gars c'est frédier j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de notre série sur fifa 23 donc avec portsmouth où on continue notre centre de formation où là on reprend cette fin de saison voilà il n'y a pas grand chose d'intéressant mais on reprend du coup la fin de saison on va aller faire un petit tour dans notre personnel jeune voilà aller au centre de formation voir ce qui s'y passe ce qu'il ya d'intéressant il n'y a pas vraiment de joueurs qui se démarque réellement du des autres à part nevesque à 70 on va promouvoir en équipe senior du coup il s'est bien amélioré sinon les autres voilà il n'y en a pas beaucoup qui sortent du lot réellement sachant qu'il faut voir les recruteurs sont disponibles donc on va les mettre en place on va aller chercher les pays où on a le plus de chances de trouver des bons joueurs en france par exemple on va tout faire en europe cette fois ci france europe du chinois faire espagne et portugal je pense que ça peut être pas mal pour mettre en place un réseau de recrutement qu'est ce qui se passe voilà hop et portugal pour 9 mois ok donc ça c'est parti qu'est ce qui se passe aussi on va faire l'accueil équipe pour voir ce que ça donne donc on a zegler on va déléguer les négociations on va le prolonger pour quatre ans c'est nickel il a peu devenir spécial nevesque a doté d'un énorme potentiel du coup médina de belles perspectives d'avenir young on délègue on prolonge il a plus rien il a plus de mention richardson doté d'un énorme potentiel schumacher on délègue il repart pour 80 de belles perspectives d'avenir villalba qui est rentré de près donc il a doté d'un énorme potentiel il a 67 bon pourquoi pas qu'est ce qu'on a d'autre on a marine qui est toujours prêté à rio avait carrasco qui est revenu aussi de près il lui il est passé à 75 mais n'a pas de mention qu'il ya des chances qu'on le vende banco il va être à vendre je pense l'auverie on va délégué pour prolonger mais j'aimerais bien qu'ils partent après bernal veut partir donc on le fera partir pas de souci flores doté d'un énorme potentiel aurélien david doté d'un énorme potentiel régis parker de belles perspectives d'avenir giraldo doté d'un énorme potentiel jackson va forcément un des meilleurs on va aller voir son plan de développement mais je pense qu'on peut plus voilà un sera notre meilleur joueur ça c'est certain on espère pouvoir le garder delgado peut devenir spécial aussi on va le prolonger de trois ans c'est nickel comme ça il sera content son plan de développement qu'est ce que ça donne ça donne ça elle a des bonnes stats aussi on est lié droit en plus gauché franchement c'est vraiment pas mal ça vrai tout me paraît plutôt pas trop mal meilleur prêté almeria taylor doté d'un énorme potentiel saline saïd de belles perspectives d'avenir le problème c'est qu'il est un peu juste voilà faut le temps qui s'améliore saïd saïd lui on va l'ajouter à la liste des transferts ortega il est déjà sur la liste des transferts quand on va l'ajouter on va on va en vendre pas mal tous ceux que j'ai recruté que j'ai signé j'ai signé gratuitement enfin gratuitement que j'ai signé pour remplir en pensant qu'on pouvait tomber sur une petite pépite qu'il n'y a pas eu on va les on va les vendre on va les vendre qu'elle manon garde alkinson avant l'intéresse sur la liste des transferts en tout cas voilà pour ce qui est de de ces petites choses là on va juste avancer d'une journée pour avoir les objectifs voilà donc ils sont tous satisfaits je pense on a la hausse du budget on a 65 millions je pense qu'ils sont contents d'être vendus exactement hop alors donc ça c'est fait on va aller voir nos objectifs donc pour la saison c'est signé au moins trois joueurs de moins de 20 ans et d'un meilleur potentiel que la moyenne donc ça on a déjà fait un il en faut deux faire jouer au moins deux joueurs du centre de formation recruté lors de la première saison lors d'au moins de 30% des matchs ok faire une série de cinq matchs sans encaisser de but recruter un joueur important en attaque être promu automatiquement ça on va essayer mais c'est pas gagné atteindre les huitièmes de finale et vendre deux joueurs au côté un joueur cruciaux pour les remplacer ok donc voilà donc l'objectif ça va être de vendre et ça va être aussi de bas de recruter de trois joueurs donc toujours comme d'habitude tous les joueurs que je peux recruter que je peux recruter lui on va le signer d'office je pense tous les joueurs que je peux recruter ce sera forcément des agents libres il n'y aura pas d'achat voilà je pense que vous pouvez comprendre il n'y aura pas d'achat on va essayer d'améliorer l'équipe comme ça en faisant en enseignant des joueurs libres et des joueurs de préférence qui sont régène voilà en tout cas pour moi on se retrouve donc à la mi-saison je vous fais un accéléré sauf si j'oublie drake mais je ne pense pas mais en tout cas je vous fais un accéléré on se retrouve à la mi-saison à tout de suite les gars oh ok les gars c'est bon on est de retour donc à la mi-saison comme on s'était dit et vous avez pu voir pas mal de choses dans l'accéléré on a les rapports on a pas mal de joueurs comme on a bien dégrossi vraiment très bien dégrossi le le club et ça ça fait ça fait plaisir c'est tous les joueurs qui nous servaient un peu à rien on les a vendu il en reste quelques-uns encore mais en tout cas on a pas mal dégrossi et ça ça fait du bien alors après on va aller voir directement dans l'accueil équipe donc là vous voyez dans le dans les rapports et vous faites 8 joueurs à peine qui était bon le reste le reste voilà il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent alors donc voilà à quoi il ressemble avec ce fameux moira qu'on a recruté en début de saison qui a qui a qui a que j'ai fait passer en athée qui était ad et je l'ai fait passer athée et là je suis en train de faire passer bu vous avez pu le voir dans l'accéléré une cas de belles perspectives à venir c'est nous ça et j'aimerais bien le prêter mais malheureusement ça va pas être possible parce qu'on va manquer de joueurs je pense taylor doté d'un énorme potentiel delgado peut devenir spécial toujours bradley jackson un des meilleurs un forcément gerald doté d'un énorme potentiel régis parker de belles perspectives d'avenir flores tout est en potentiel daniel sein on peut pas le vendre pour l'instant mais lui va partir il était là en remplacement ulysse baron malheureusement avant qu'ils montent il va falloir un peu de temps c'est pour ça qu'on va le vendre garin qui a juste pris un plus un vilal bas qui prend un plus de schroder plus un minuit toujours là schumacher plus 3 à 78 richardson plus de 75 ils ont plus ça médina plus de hernandez plus de neves plus 2 et zegler plus 3 puisque j'ai comme plan de développement pour zegler qui a des stats monstres en jeu au pied en jeu à la main en placement du gardien mais pas en réflexe qu'on va commencer à remonter les autres stats voilà une evs en plan de développement je sais plus ce que je lui ai mis lui serait limite un peu plus complet on va laisser comme ça pour l'instant ok donc voilà pour ce qui est de ce ce bilan qu'est ce qu'on va aller faire on va aller voir l'équipe fin le centre de formation du coup on a nos trois on a quatre gardiens qui peuvent être pas mauvais mais voilà les autres pas mauvais je pense vital on va libérer les gens revient qu'il était bonne stat en défenseur gauche parce qu'on en a besoin on en a besoin et ce serait cool s'il pourrait avoir des vrais stats de défenseur gauche s'il pourrait avoir un bel perspective d'avenir milieu gauche nous sert un peu à rien mais bon on va le garder kartner mo c'est bon bah pourquoi pas mais on a déjà du monde à se placer ce placement là non pourquoi pas le faire passer à un autre poste en mo c'est qu'est ce qui serait pertinent m c1 mais avant qu'ils soient m c'est on a un peu de temps ibrahim side qui a gmd qui a pas l'air mauvais on va le mettre et l'inversé randall bon voilà on le garde mais il sera certainement venu arturé at mo cpu qu'a des grosses stats lui par contre l'espagnol il a des vrais vrais stats oui on le laissera peut-être à thé on le fera peut-être pas c'est b eu après gardiner en b eu on va lui voilà il continue d'augmenter ses stats aussi mais pour l'instant voilà il monte plus ou moins lentement donc bon on verra bien en tout cas voilà ce qui se passe aussi c'est d'aller voir au classement on est premier avec 19 victoires 5 défaites 3 matchs nuls donc pour l'instant ça semble on l'a monté si on continue sur ce rythme là en deuxième partie de saison c'est plutôt pas mal quand on regarde l'équipe voilà à quoi il ressemble offensivement on a une équipe qui peut jouer la première ligne défensivement c'est un peu moyen mais bon le but c'est d'avoir une équipe qui peut se maintenir en première ligne ce serait l'intérêt en fait là ce serait d'avoir une équipe qui peut se maintenir en première ligne sachant que voilà première ligne qu'est ce que ça donne voilà faudrait je pense qu'on n'est pas loin du niveau de ce serait bien qu'on soit pas loin du niveau de fulham qu'on puisse au moins se maintenir enfin bon en tout cas tout ça on le verra on se retrouve donc à la fin de saison comme d'habitude et puis et puis voilà on fera le bilan de fin de saison avec une montée je l'espère et aussi bon ben voilà le bilan je m'en répète mais ce sera le bilan et je vous fais tout ça en accéléré comme ça vous pouvez suivre en accéléré ce qui s'est passé allez les gars tout de suite ok les gars bon on est de retour c'est chaud c'est chaud comment vous dire on a fait une deuxième partie de saison catastrophique catastrophique par rapport à la première partie ça a été là on joue je joue certainement ma place à l'équipe sur si sur les derniers matchs là pour ça que ça va être chaud ça va être chaud aussi parce que parce que parce qu'il ya pas mal de voilà il ya quelques trucs qui vont pas là on va aller jouer les barrages et ortega on a vendu encore pas mal de joueurs donc l'équipe est à sec mais par contre j'avais pas de défenseur titulaire donc en fait mon central de remplaçant mon central c'est blessé qui dit blessure non centrale dit que j'ai dû jouer avec un 61 général impossible quoi vraiment impossible il ya goreille c'est fait salvador et guerrero salvador et guerrero le point c'est que tu vas sortir un peu trop rapidement dû être libéré mon copain tant pis j'ai pas de défenseur gauche mais c'est pas grave que ben andrade il est là pas de promouvoir mais il va falloir que tu passes en bu certainement et il irait montès 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 m oc toi tu risques de vendu ok moi alors ça c'est fait où j'en étais j'en étais oui du coup on joue les barrages et face à west brome donc on va les on va les simuler ensemble on va on va rester ensemble en espérant en espérant gagner gagner ses barrages et monter parce que je pense que si je reste dans cette division là ça ça risque de chauffer pour mes fesses alors 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 comment on va pouvoir faire comment on va pouvoir faire on va faire mieux que ça on va faire mieux que ça les gars c'est qu'en fait on va arrêter la vidéo ici sur cet écran là et je vous propose directement dans l'épisode suivant donc l'épisode 5 de jouer les barrages c'est un épisode très court l'épisode 5 mais c'est juste pour que il puisse il puisse y avoir un peu de suspense et que cet épisode là l'épisode 4 soit pas trop long j'ai pas perdu tout le monde avant d'arriver à ce moment décisif des playoff voilà en tout cas les gars c'était friddy portez vous bien on se retrouve pour l'épisode suivant que je tourne tout de suite à la suite et que vous l'aurez certainement dans la même journée que cet épisode 4 allez n'hésitez pas à vous abonner à commenter et à liker et à partager la vidéo aussi en tout cas portez vous bien on se retrouve très rapidement pour l'épisode suivant allez bye tout le monde